Bonjour à toutes et à tous, je vais vous inviter à mettre votre téléphone sur ne pas déranger ou mot d'avion pour éviter toute sonnerie intempestive. Donc nous sommes ensemble jusqu'à 19h30, on arrêtera vers 19h30 pour que Vincent Feltès puisse passer à la séance dédicace qui se déroulera au fond de la salle, à la table habituelle. Je voudrais, en guise de première question, puisque nous allons évoquer et discuter de ce livre intitulé 783001, avec la série, ce qui va bien. Mais je pense que, Vincent, tu nous expliqueras, on va se tutoyer, c'est assez rare que je tutoie les invités à l'ébrérimola, mais comme nous avons été collègues dans une autre vie, on ne va pas faire semblant. Donc tu nous expliqueras à quoi correspond ce chiffre. Je voudrais, dans une première question, évoquer la fin de l'introduction, qui est page 13, si je dis bien. Ces choix ne seront pas simples, mais ils sont possibles à condition d'avoir la volonté et l'expérience. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs expériences très fortes, tout en étant très jeune, maire d'une commune que j'ai conquise à 33 ans. Il s'agissait évidemment, tout le monde le sait, de Blanquefort, président de la métropole de Bordeaux à 39, un des plus proches conseillers d'un président de la République, au milieu des attentats et des tumultes du monde, de l'implosion des appareils politiques. J'ai fait, j'ai vu, j'ai appris. J'ai même été battu aux élections, ce qui permet de réfléchir, de prendre du recul, y compris sur soi. Je ne suis donc pas dans la posture de l'opposant éternel, du lanceur d'alerte. Les deux ont d'ailleurs leur utilité. Non, je suis dans la position de celui qui a géré, réussi, échoué, constaté les forces et les faiblesses de l'action publique et politique. Maintenant donc, avec de très nombreux autres, je vous propose cette audace, une rupture aussi indispensable qu'au crédible. Alors je crois que tu vas dire quelques mots à propos des autres. La question que je voulais te poser, c'est est-ce qu'il faut être battu pour devenir lucide ? Bon, déjà, bonsoir aux uns et aux autres. Merci à la librairie MOLA de nous accueillir une nouvelle fois. Merci à Jean, que j'ai eu effectivement comme collègue à Sciences Po Bordeaux dans une vie précédente. Ce livre, déjà, c'est 783 000. C'est le nombre d'habitants qu'il y a aujourd'hui sur la métropole de Bordeaux. Et un, c'est vous, le lecteur, au moment où vous lirez ce livre, vous serez particulier. Ce livre, effectivement, comme le premier qu'on a fait l'an dernier sur les quartiers, émane d'un collectif qui s'appelle Bordeaux Métropole des Quartiers. Il y a à peu près un peu plus d'une dizaine de personnes qui ont participé à la rédaction de ce livre. Je ne vais pas tous les citer, mais juste quelques-uns. Étienne, Cécile, Anne, Louis, Yves. Il y a eu une vingtaine de personnes qui ont accepté d'être interviewées. Il y a eu les photos de Yvan, qui sont très, très belles photos. La mise en page, la relecture, Joël, Céline et tout. Donc, c'est un ouvrage collectif. Et dans cet ouvrage collectif, il y a des parties plus personnelles en introduction et en conclusion. Là, c'est entièrement moi avec mon style reconnaissable, parfois un peu lourd, mais bien reconnaissable. Et effectivement, ce qui est important dans ce livre, c'est le projet que nous proposons pour la métropole bordelaise. Il y a un an, on était sur la proximité, sur les quartiers de Bordeaux, comment on réussit l'assemblage bordelais. Et là, on est sur quelles nouvelles ambitions pour la métropole avec des choix de changements assez radicaux. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'accéder au pouvoir assez jeune. Comme maire, j'avais juste 33 ans, donc c'est quand même tout, tout jeune, comme président de la métropole. Donc c'était en 2001, il faut le rappeler. En 2001, donc il y a longtemps déjà. Métropole, j'avais 39 ans. Certains deviennent président de la République. Moi, je suis devenu président de la métropole à 39 ans. Puis après, il y a eu d'autres expériences. La défaite des municipales de 2014, l'éloignement à Paris par l'Elysée. Et tout ça, ça permet quand même de réfléchir, mûrir, maturer et de proposer un certain nombre d'audaces qui nous semblent aussi indispensables que réalisables. Donc on n'est pas du tout dans le Yaka Faucon. Parfois, il m'énerve, même cette posture du Yaka Faucon. Mais on est aussi dans le sentiment que ce qui a été fait, plutôt été bien fait, moi, je ne renie pas du tout ce qui a été fait à la métropole, même ce qui a été fait à Bordeaux, à quelques exceptions près. Et je pense que là, il faut un changement assez radical. Alors, non seulement tu ne remets pas en cause ce qui a été fait, mais tu as plutôt tendance à même, tu disais, les Yaka Faucon, m'énerve, tu as tendance à être assez dure avec parfois les critiques. Oui, la métropole bordelaise a réussi. Il n'est que de se promener le soir dans les rues de Bordeaux, de voir les gens prenant possession des places, des bars, des restaurants ou encore de parcourir les quais le week-end. Et il n'y a que les pistes vinaigres et les ponces petits pour le nier ou le regretter. Bon, c'est vrai qu'on se dit qu'il y a un petit peu de changement au moins, et dans le vocabulaire, mais aussi dans l'analyse par rapport à 2014. C'est impossible de ne pas faire la comparaison. C'est sûr que je suis beaucoup plus libre qu'en 2014. Donc, j'ai aussi une liberté de ton. Mais ce n'était pas le sens de ta question. Ce n'était pas tout à fait le sens de la question. Parce que ça veut dire, si en 2014, tu pouvais te sentir un peu, entre guillemets, attaché, il y avait quand même une critique qui était, je trouve, un peu plus au rasoir de la gestion Juppé depuis 1995, qui ressemblait plus, par exemple, aux critiques qui avaient été portées par Rousset dans la campagne précédente en 2008. Là, on cherche un petit peu les éléments critiques par rapport au bilan Juppé. Alors, il y en a sans doute, mais... Non, mais globalement, moi, je suis assez clair sur ce qu'a fait Alain Juppé. Je considère, ça énerve, y compris des très proches de moi, le bilan est globalement positif. J'ai été aux affaires. En permanence, vous avez des arbitrages à faire. Ça, vous avez une compréhension. Nicolas Florian est là depuis deux mois. Il s'est planté sur le BHNS, il s'est planté sur Bordeaux-Ville-Morte, il a fait quelques approximations. Donc, en permanence, être élu, c'est faire ou ne pas faire. Et avec le recul, je trouve que ce qu'a fait Alain Juppé est plutôt positif. J'ai une critique majeure, mais de toute façon, Alain Juppé a quitté la vie politique nationale et locale. C'était par rapport à la question du logement et par rapport à la flambée des prix. On a longtemps, longtemps, longtemps été une ville et une métropole très peu chères. On savait qu'il allait y avoir un phénomène de rattrapage. On lui a proposé des outils pour réguler ça, notamment ce qu'on appelle la maîtrise du foncier. Pour des raisons de tactique interne, il l'a refusé. Et moi, je n'avais pas, à l'époque, un bloc de gauche suffisamment uni, puisque les communistes ne voulaient pas de fiscalité additionnelle. Donc là-dessus, on n'a pas réussi à avancer et on le paye très, très cher. Je veux dire, vous savez, comme moi, tous les classements, on est la deuxième ville, la plus chère de France. Et ça, on va avoir du mal à la rattraper. Donc ça, c'est une critique fondamentale qui a été faite. De même, il y a une critique sur, je trouve qu'il a longtemps été frileux sur le logement social dans la ville. Quand il arrive, il y a 15 à 16 % de logement social. Quand il part, il y a à peu près 16 %. Il y a aujourd'hui du rattrapage, mais du rattrapage que par des grandes opérations dans des quartiers où il y a déjà du logement social. Ginko, c'est à côté des Obiers. Bassin à Flots, c'est à côté de Bacalans. Toute la rive droite, c'est à côté de Benoge, et ainsi de suite. On a huit quartiers à Bordeaux. Je vous invite à faire la comparaison taux de logement social ici, quartier centre. On est très très faible, 5-6 %, et taux de logement social dans d'autres pour atteindre les 16 %. Donc ça, c'est deux critiques. Mais après, globalement, je trouve que la qualité de vie s'est fortement améliorée à Bordeaux et à la métropole ces dernières années. Mais quelque part, on n'est plus dans ça. On n'est plus dans le bilan, on n'est plus dans le grand homme, on est dans qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour les années qui viennent. Alors on va venir sur ces audaces et sur ce mot qui est le mot fort, qu'on retrouve aussi évidemment dans la conclusion, puisque c'est aussi la scansion de la conclusion, c'est le mot rupture. D'ailleurs, au point que Sud-Ouest ce matin, dans le pré-papier qui a été fait, titre, Xavier Sauta, je ne sais pas s'il est là, mais Xavier Sauta a fait titrer sur le mot rupture. On va voir en quoi il y a véritablement rupture dans le projet. Je voudrais revenir, non pas sur le bilan de Juppé, mais sur le bilan de tes années de présidence à la métropole, et en particulier sur ce qui a été une autre forme d'animation, on va dire, et d'agitation des idées par rapport à ce qu'on a connu les 12 derniers mois avec BM 2050. Il se trouve que, je ne sais pas si c'est le même public, mais hier soir, sur cette même scène, Benoît Lasserre et moi interrogeons le président de la métropole actuelle, M. Bobé, maire du Bousca, et Jacques Mangon, maire de Saint-Médard, vice-président à la planification urbaine, et il y avait au premier rang Nicolas Florian et Emmanuel Salaberry. – Ils ne sont pas là ce soir. – Le maire de Bordeaux et le maire de Talence. Donc, moi, j'ai participé et tout à fait en mémoire, toute la séquence de ce qu'on a appelé la métropole 3.0, qui était autour de Bordeaux 2030, et là, il y avait un thème, un indicateur qui était très fort, c'était cette fameuse métropole millionnaire. Donc, on était, je suis à beaucoup de textes, sur Bordeaux, un million d'habitants, et se classant, enfin, peut-être, à un niveau européen. J'ai le sentiment que cette thématique-là est un peu passée de mode, en tous les cas, elle est plus inscrite à l'agenda, même si, pour autant, vu la progression de la population de la métropole de l'ordre de 10.000 par an, ce n'est pas en 2050 qu'on sera à un million d'habitants, mais plutôt en 2030. – La métropole millionnaire, je vais vous révéler un secret, c'est peut-être plus un slogan marketing qu'une réalité politique. – Oui, moi, je l'avais écrit, même. – Oui, parce que, de toute façon, quoi qu'on fasse, c'est plutôt une bonne chose, la Gironde gagne entre 15.000 et 20.000 habitants par an, à la fois parce qu'il y a des gens de l'extérieur qui viennent, puis aussi parce que, singulièrement, à Bordeaux, on a un taux de natalité important. Donc, de toute façon, la population croit et on a fait en sorte qu'il y ait plus de construction à l'intérieur de la métropole qu'à l'extérieur parce qu'on voulait lutter contre l'étalement urbain, mais il y avait, de toute façon, une espèce de tendance naturelle. Alors, pourquoi on a mis en avant, singulièrement moi, cette notion de métropole millionnaire ? C'était pour deux idées qui, à mon avis, était vraiment pertinente à l'époque. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on passe à autre chose. Première chose, c'est que métropole millionnaire, ça montre qu'on est une métropole. Il n'y a pas juste Bordeaux et les 26, puis 27 autres communes. Ça montre qu'on a une espèce de métabolisme urbanistique, économique, que Saint-Aubin interagit avec Saint-Médard, qui interagit avec le centre de Bordeaux, puis vous passez la Garonne, vous êtes sur la rive droite. Et donc, il y avait Fercors, et quelque part, le million, c'est toujours un fantasme relatif, c'était même le nom d'une émission télé, ça montrait qu'on allait grandir. Et c'est vrai que, dans les années 2007 et les suivantes, on a une ambition forte, qui est de grandir et de se développer. Et moi, là-dessus, je ne renie rien. Il y a des erreurs qui ont été faites. Mais comment on peut regretter que le nombre d'emplois créés par an passe de 2 000, 3 000 à 14 000, 15 000 ? Comment on peut regretter que le nombre d'étudiants passe de 80 000 à 110 000 ? Comment on peut regretter que la politique de logement social se traduise par une multiplication par 2,5 des logements sociaux par an ? Moi, je suis un homme de gauche, je crois dans un certain nombre de choses, et je pense que c'était notre responsabilité à l'époque. On a aussi fait les grands équipements, on s'est aussi battus pour que la grande vitesse arrive, et on est devenus terriblement attractifs, presque trop attractifs. Après, les reproches qu'on peut nous faire, collectivement, j'assume ma part de responsabilité, d'une part, je vous l'ai dit, sur la régulation du foncier, et d'autre part, là, ça joue plus au niveau des mairies, sur tout ce qui est équipement de proximité, les crèches, les écoles. On va y venir parce que vous allez loin avec ton équipe sur les grands projets, puisqu'il est même question de moratoire et de gel, carrément, c'est bon. Mais je reviens, dernier élément quand même, sur cette histoire de millions. Moi, j'ai encore en tête un certain nombre de tépères, au sens de collègues au sein du Conseil métropolitain, qui me disaient, alors que ça d'ailleurs, quelles que soient leurs options politiques, oui, d'accord, d'accord, d'accord. Bon, enfin, quelle connerie de le dire. En faisant ça, il inquiète tout le monde. Sur la thématique, finalement, les Bordelais n'ont pas envie, ceux qui sont là, pas ceux qui voudraient venir, mais ceux qui sont là, au sens métropolitain, les métropolitains n'ont pas envie que cette agglomération augmente. Et d'ailleurs, dans BM 2050, il y a un sondage que j'ai dû commenter, qu'a piloté l'IFOP, parmi les 12 000 répondants, la majorité, enfin, la quasi, à 75 %, c'est, nous sommes arrivés à une taille optimale. Donc, il ne faut pas bouger, quoi, il ne faut pas bouger. Est-ce que c'est ça qui a fait un peu, par exemple, modifier votre lecture collective, en parlant de gel ou de moratoire des grands projets ? Non, je pense qu'il y a deux choses. Un, à un moment, puisqu'on avait cette ambition de développement, il fallait attirer la lumière sur nous, quoi. Et on l'a attiré, la lumière, quitte à se faire cramer un peu. Mais on a attiré la lumière, on peut nous reprocher une espèce de complexe d'Icare, mais ces dernières années, Bordeaux et la métropole est devenu l'endroit le plus attractif de France. Le foncier… Ce n'est pas rien. Je veux bien qu'on ergote, je veux bien qu'on mégote, je veux bien qu'on dise, c'est une bêtise, mais à un moment, on avait une ambition, et cette ambition, on l'a concrétisée. Et ça, c'est l'ambition qu'on avait collectivement en 2007, 2008 et tout. Là, on est en 2019. Je pense qu'on est à un moment assez différent et où les choses vont assez vite. On est quand même confrontés à une double urgence. Urgence sociale, qu'on a vue au moment des gilets jaunes, parce que simplement, le gilet jaune, c'est aussi besoin de signaler qu'on existe ou qu'on ne voit pas. Je rappelle juste qu'à Bordeaux, il y a 17% des gens qui sont en tout du seuil de pauvreté, que sur la métropole, il y a 4 à 5 000 foyers qui n'ont pas l'eau, qu'il y a 18 000 chômeurs à Bordeaux et qu'ici, à 150 mètres, vous avez des marchands de sommeil. Je ne parle pas du cours de l'Isère, on parle ici, dans l'hypercentre. Donc, il y a quand même cette question de comment, socialement, on fait les choses. Puis, il y a l'urgence écologique qu'on constate les uns et les autres. Et nous, notre sentiment profond, c'est qu'on ne peut pas faire juste du greenwashing. On ne peut pas juste mettre quelques arbres dans des pots sur la place Péberlan, d'aller avec le marteau-piqueur dans les cours d'école pour faire développer des potagers et de verdir un peu les toits. On pense qu'il faut passer à autre chose. Et on pense que dans le passer à autre chose, il faut aussi qu'on apprenne, peut-être, à mieux respecter cette touche bordelaise, cette tonalité bordelaise. Je reviens sur les grandes opérations. Puis, il faut aussi qu'on accepte à mieux utiliser ce que l'on a. Ça vaut pour la mobilité, l'infrastructure avec le TER. Ça vaut pour les constructions en diffus à l'intérieur de la ville. Moi, je vais vous citer deux, trois chiffres. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais il y a un collectif d'architectes qui s'était amusé à regarder si on faisait des surélévations des shops, des extensions de 10 mètres, des choses qui ne bouleversent pas du tout la ville. À la fin, ils aboutissent à à peu près 250 000 m² de chaune. C'est exactement Bastignel. C'est-à-dire que sans bouleverser la ville, on peut avoir la même opération que Bastignel. Sur Bordeaux, on a à peu près 150 000 logements et un taux de vacances qui, d'ailleurs, a progressé, qui est passé de 9 à 10 %, donc vous avez à peu près un logement sur 10, 15 000 logements qui ne sont pas occupés. Alors, ils peuvent l'être à un moment, mais ces 15 000 logements, c'est la production de 5 ans sur toute la ville de Bordeaux. Airbnb, c'est 10 000 logements entièrement qui sont mis sur le marché de Airbnb. Donc, à un moment, il y a aussi moyen de réfléchir différemment à comment on peut faire vivre la ville plutôt que de rajouter des petites villes à l'intérieur d'une grande ville avec des problèmes d'infrastructures, de crèches, de mixité sociale. Je cite ce chiffre qui vient, lui, du premier tome. La Bastide, aujourd'hui, c'est 15 000 habitants. C'est un chiffre que je connais bien. C'était celui de Blanquefort. La Bastide, en 2030, c'est 45 000 habitants. C'est-à-dire, en 11 ans, vous le multipliez par 3 la population. Vous prenez la Bastide d'aujourd'hui, vous déplacez Talence, que tu connais bien. Hop, vous mettez Talence à l'intérieur de Bordeaux en 10 ans. Je peux vous dire qu'une ville de 30 000 habitants, ça demande du fine-tuning, ça demande de l'assemblage. Et donc, c'est pour ça que l'on propose ce moratoire sur les grandes opérations, d'autant plus qu'on a pris beaucoup de retard sur la question des infrastructures. Vous dites collectivement le temps que les infras se remettent au niveau. À minima, le temps que les infras se remettent au niveau. Puis, il y en a certains qui peuvent avoir des positions plus en rupture en disant, la ville de demain, ce n'est pas forcément ces grands ensembles systématiques. Alors, tu dis, dans la conclusion, voyons loin et voyons à 360 degrés. Dans le voyons loin, il y a la référence à un outil, comme tu le dis, qui est le train. Moi, je me souviens d'avoir, pour avoir suivi pendant des années le Conseil communautaire, c'était toujours la prise de parole du groupe communiste, et entre autres de Max Guichard, à chaque fois, tout le monde rigolait, en disant, ça y est, il va encore parler du train. Voilà, la ligne de ceinture. La bataille du rail. La bataille du rail, qui était adossé un peu du rail, de fait, en effet, entre vous. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça ne fait plus rire personne, et tout le monde prend ça au sérieux, au point que des gares vont se rouvrir, je pense évidemment, entre autres, à la Médokine. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de différence avec le projet, dans ce qu'on lit, dans BM 2050. Bon, concrètement, c'est quoi l'idée ? C'est d'utiliser la ligne de ceinture pour favoriser des mobilités de point à point à l'intérieur de l'agglo, c'est ça ? Non, en fait, il y a deux idées. Il y a, première idée, qui est la ligne de ceinture et éventuellement un bout de tramway supplémentaire pour faire le bouclage entre ce nom pour rouge et Ravzi, quoi, pour qu'on ait des circulations circulaires, parce qu'on en a besoin sur la métropole, donc ça, c'est la vieille bataille du groupe communiste. Moi, je l'ai dit, je pense que, finalement, c'est eux qui avaient raison, quoi, que nous, on est partis dans une espèce de fuite en avant sur le tramway qui a atteint ses limites. On avait fait une tentative à Blanquefort avec le tram-train qui, finalement, est devenu juste du tramway, quoi, et on était dans le tout tramway. Donc ça, c'est la première idée. La seconde idée, c'est de dire que la métropole de Bordeaux, aujourd'hui, ne peut plus vivre de manière autonome ou autarcique. Là, je fais un méa culpa. On a eu tendance, pendant des années, à plus se comparer à Toulouse, à Nantes, à Lyon, à Bilbao, qui étaient en avance par rapport à telle ou telle métropole, et à moins considérer les territoires à 20, 30, 40, 70 kilomètres, si on va dans le Blayet ou dans le Nord-Médoc. Et on pense qu'il y a un outil fantastique d'aménagement du territoire qui est le TER. Donc là, il faut accélérer la fréquence des TER. Il faut qu'on puisse aller de Libourne jusqu'au bassin d'Arcachon sans changer de train à la gare Saint-Jean. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le RER métropolitain. Sauf qu'il y a deux interlocuteurs à mettre dans la boucle, si je puis dire. Un avec qui, c'est possible, on peut imaginer, une négociation sur le Conseil Régional. Un avec qui, ça sera autrement plus caillou, c'est la SNCF. Non, les deux interlocuteurs sont OK. J'ai pu encore le vérifier récemment. On va juste avoir un problème de choix budgétaire. La SNCF doit être d'accord sans aucun problème pour que ce soit vous qui payez. Non, non. De toute façon, la SNCF considère qu'elle n'est qu'un opérateur. Donc, ce n'est pas à elle de faire ou d'avoir un déficit. Mais après, il y aura des vraies questions tarifaires. Quand vous prenez le train, par exemple, pour aller de Parenpuir à la gare Saint-Jean, vous y allez assez rapidement, mais vous payez entre 4,50 euros et 5 euros. Quand vous prenez le tramway, non pas de Parenpuir, mais de Blanquefort à la gare Saint-Jean, alors c'est compliqué en ce moment avec ce qui est arrivé au parking de Salinière, vous payez 1,70 euros. Donc, à un moment, vous avez pratiquement un rapport de 1 à 3 et si la métropole veut une billetterie unique, il va falloir qu'elle finance. Donc là, on est plus sur une question financière que sur une question technique. Et à un moment, il va falloir faire des choix politiques parce que le budget de la métropole, même si c'est un budget important, il y a des contraintes. Ou on va toujours, toujours, toujours plus loin dans le tramway ou on considère que le train est une infrastructure très intéressante parce qu'elle est là et en plus, elle dessert toute la règle droite et malgré tout, c'est là que la population se développe. Alors, on arrive en rupture. Il y en a une première qui, à mon sens, va faire du bruit, c'est de lutter contre le stationnement de surface et en particulier à l'intérieur d'une ligne, si j'ai bien compris, je redis, Garonne et Tourny, Gambetta et Victor Hugo Arnauzan. Sur la question automobile, on a deux propositions. J'ouvrirai le débat moi-même sur le péage urbain. Un, on pense que dans le centre de Bordeaux, il faut étendre la zone piétonne. Ça comprend quelques rues supplémentaires, mais globalement, vous allez du CAPC, de la rue Ferrer, jusqu'au cours Victor Hugo, de la Garonne, de la place de la bourse, on ne supprime pas les voitures, de la place de la bourse jusqu'à Gambetta, Meriadec, Bourse du Travail et tout, ce qui est le périmètre élargi du dimanche sans voiture. Et ça ne nous paraît pas si révolutionnaire que ça, mais ça permet au centre de continuer à se développer, peut-être de mieux travailler avec les quinquons, les allées de chartres et tout. Donc ça, c'est la première proposition. Donc, en semaine, pas de voiture ? Comme dans le quartier Saint-Pierre. Je ne vois pas qui aujourd'hui veut revenir en arrière. C'est pour bien comprendre. Voilà. Pas de voiture, à l'exception de ceux qui habitent dans le centre, à l'exception des livreurs, mais exactement comme à Londres. je veux dire. Oui, exactement comme aujourd'hui à Saint-Pierre. Deuxième point, c'est la suppression progressive du stationnement de surface. D'accord. Là, je le dis, ce n'est pas mon idée, c'est l'idée de la chupée. C'est une conversation, quoi. parce que je pense qu'on va non pas vers une suppression de l'automobile, mais peut-être une disparition de la possession individuelle de l'automobile. On va nécessairement beaucoup plus vers des poules et qu'il faut qu'on commence à regarder qu'est-ce qu'on peut faire de l'espace public si on ne consacre pas un tiers d'une rue à des places de parking. Et je vous invite les uns et les autres à vous balader dans n'importe laquelle de vos rues. Place de parking, c'est 12 mètres. C'est-à-dire 12 mètres carrés qu'on récupère ou pour des espaces publics ou pour des espaces verts ou pour un terrain de pétanque ou pour des aménagements cyclables parce qu'on a aussi le sentiment, mais on parle toujours à l'intérieur des cours, on n'est pas sur tout Bordeaux, on n'est pas sur Coderan, que Bordeaux s'est fortement développé en termes cyclables depuis quelques années, mais finalement sans qu'il y ait de vrais aménagements cyclables. Les pistes cyclables sécurisées sont assez limitées, on a fait les tours à droite, les tours à gauche, on a fait l'essence interdite, on a fait la maison du vélo, le Vécube et ainsi de suite, et que là, si on veut aller plus loin dans piétons et vélo, à un moment, il va falloir mettre en place un certain nombre de nouvelles infrastructures, et je pense qu'il faut qu'on commence à réfléchir la ville de demain post-voiture individuelle et post-voiture carbonée. ce que Paris est en train de faire en ce moment. L'agence urbanisme de Paris... À Paris, par exemple, il y a la métro, donc il y a une densité de transport collectif, il y a un magage du transport collectif qui est évidemment, j'allais pas ce qu'il y a multiséculaire, on n'y vient pas encore. Tout à fait, mais c'est presque ça, quand on compte les premières réalisations de M. Bienvenu. Dans le cas Bordelais, c'est une des questions à la toute fin, en disant une des trois questions. Il y aura référendum, enfin débat public, un grand débat, puis un référendum local. Question numéro 2, faut-il un métro à Bordeaux ? Donc, ça veut dire que là, on rouvre parallèlement à cette décision, à la fois de la restriction des véhicules au centre et de l'arrêt du stationnement de surface qui produit forcément l'abandon de la voiture, qu'on le veuille ou non, cette question centrale du métro avec les incidences financières à la clé ? Oui, dans les propositions qu'on fait à la fin, il y a propositions sur le fond et propositions de méthode. Propositions de méthode, on dit sur des grands débats publics, on en cite trois, mais on pourrait rajouter le péage urbain. On peut rajouter les... le retour du métro, le développement non-stop de l'aéroport, la gratuité, les transports publics. Moi, sur les trois, j'ai un avis personnel et qui n'est pas forcément positif sur les trois ni négatif. Mais je pense que sur des grands débats comme ça, c'est plus possible de dire c'est évoqué au moment des élections municipales ou métropolitaines parce qu'au moment des élections municipales ou métropolitaines, il y a entre 50 et 100 sujets qui sont évoqués. Il n'y a pas de mandat impératif et que sur des grands sujets comme ça, il faut qu'il y ait un temps du débat et qu'après, il faut qu'il y ait un temps de choix de la population. Et ce temps du débat, il est entre deux élections, par exemple. Il est bien sûr entre deux élections de dire là-dessus, nous, on va aller dans telle, 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 telle direction et sur ces choix-là, on va se donner trois mois, six mois de discussion parce que ce n'est pas vrai qu'en 45 secondes, vous pouvez avoir un avis solide sur faut-il ou pas développer l'aéroport, faut-il ou pas faire le métro. Donc ça, c'est sur la forme. Puis après, sur le fond, on a des orientations qui, effectivement, si on considère qu'on veut aller vers une métropole post-carbone, vertueuse et tout, ça a des conséquences sur l'aéroport, ça a des conséquences sur le transport collectif, ça a aussi des conséquences sur l'économie parce qu'on parle pas mal d'économie là-dedans. On n'est pas juste dans une sorte de frilosité ou d'écroissance, on pense qu'il y a des nouveaux horizons économiques très importants et très porteurs pour la ville et pour la métro. Alors ça, c'est-à-dire intéressant parce que ça fait référence aussi au passé. Notre développement s'est fait sur le vin, le pain, le commerce et l'administration, puis aéronautique et numérique. Allons sur les secteurs vertueux de demain, économie sociale et solidaire, environnement, bien-être, santé, handicap. bon, si j'étais éronique ou méchant, je reciterais la phrase de Daniel Lothon en 1947 quand il a vu paraître-il arriver Jacques Chabandelmas tout frit et moulu de la résistance. Lothon aurait dit un peu maigre le lapin. Bon, économie sociale et solidaire, environnement, bien-être, santé, handicap. Je vais juste m'attarder sur la question du lapin est maigre parce que les élections municipales sont dans quelques mois, donc ne vous inquiétez pas, il va grossir. Je vais juste m'attarder sur la question de l'économie de la santé et du bien-être. C'est quand même un enjeu assez fondamental avec des tensions qu'on voit en ce moment sur les problèmes des urgences et avec des atouts incroyables qu'on a sur Bordeaux. Il y a quand même une tradition universitaire dans le domaine médical qui est non négligeable. On est un CHU, qui fait partie des trois premiers de France, toujours classés dans les trois premiers. On a un savoir-faire dans la santé et dans le numérique qui est juste extraordinaire. On a une boîte qui est partie d'ailleurs de l'université qui s'appelle Poitis où globalement... Des greffes de peau. Oui, qui font des greffes de peau qui font presque une imprimante de peau. Vous avez une boîte qui vient de faire une levée de fonds de plusieurs millions d'euros qui s'appelle Three Fogs, Théropétiques, et qui fait du copier-coller de cellules souches. Il y a dans dix jours à l'incubateur Émera au fond de Dej, premier colloque international sur numérique et thérapie, y compris sur des trucs malins, sur l'hypnose. On a un centre de recherche qui s'appelle Lyrique à Bordeaux avec un chercheur très connu et tout. Donc, on a quand même quelque chose, une densité très forte autour de ça avec une image malgré tout de bien-être et de bien-vivre. À un moment où de toute façon la filière vitivinicole et agricole en Nouvelle-Aquitaine va devoir basculer. Quand vous voyez le programme TIGA sur les pesticides et tout. Donc là, on a quand même quelque chose d'extrêmement cohérent. Et autant, il y a quelques années, on disait on va sur l'aéronautique et la maintenance aéronautique puis le numérique. Je pense qu'il faut qu'on mette en avant cet étendard. Pour mettre en avant cet étendard, parce qu'on a une masse critique en termes de savoir-faire, là aussi, à un moment, il faut allumer les clignotants, il faut allumer la balise du phare pour dire c'est ici que ça se passe et on fait aussi des choix assez radicaux. Et nous, le sentiment profond que l'on a, c'est que si on veut continuer à bien vivre demain à Bordeaux et dans la métropole, ça ne va pas être juste en continuant les recettes d'avant, mais il y a une espèce de basculement. Ça peut faire. C'est une des ruptures. C'est une des ruptures. Ça peut faire peur, le basculement à un moment. En même temps, les gens qui travaillent avec moi, on n'est pas des doux rêveurs, on est plutôt des gens qui ont eu une expérience universitaire, entrepreneuriale, architecturale, politique et on a cette intuition, tout comme il y a un peu plus de 10 ans. Moi, j'ai eu l'intuition, il faut aller sur la métropolisation, que c'est maintenant qu'il faut le faire. Alors, on va donner la parole au public, si tu es d'accord, Vincent, mais puisque tu as évoqué ces derniers points, la métropolisation, j'allais dire, il n'y a non pas un objet manquant, comme dirait Lacan, un objet égalique, qui n'est pas dans le travail, je le dis vraiment en tout point passionnant, y compris les témoignages que vous avez recueillis, les différentes interventions, les chefs de projet, ceux qui agissent, les acteurs, les experts, vraiment, ça se lit très bien, c'est très passionnant. C'est quand même la question de la gouvernance de la métropolisation, puisque, j'allais dire, ce facteur-là, ou cette question-là, elle échappe aux acteurs locaux en tout état de cause. Et on a quand même le sentiment que, tantôt on parle de la ville de Bordeaux, tantôt on parle de la métropole, est-ce que le nain, j'allais dire, de gouvernance qui est la métropole, dès lors qu'il n'y a pas une élection et une légitimité forte pour la métropole, ça peut durer longtemps comme ça, cette situation, à ton avis ? On traitera ville par ville la question de la gouvernance municipale ? Non, moi, ça fait des années que je considère qu'il y a une anomalie démocratique, comme a pu le dire Lionel Jospin, dans d'autres circonstances. À propos du Sénat, s'il vous plaît. À propos du Sénat. Aujourd'hui, la métropole de Bordeaux, c'est un budget de 1 milliard. C'est ça, à peu près, oui. Non, non, merci, ça a beaucoup, beaucoup cru par rapport... Non, j'étais resté sur 980 millions. Non, non, c'est... Ah oui, 1 milliard 6. Ouais, un peu moins, mais ça s'est beaucoup développé. Il y a eu les milliers de fonctionnaires de la ville de Bordeaux qui ont basculé à la métropole. Un DGS commun. Un DGS commun. Elle lève l'impôt en direct. Donc, c'est elle qui a l'ensemble, presque l'ensemble, des outils, des manettes. d'ailleurs, vous voyez bien qu'un maire est d'abord l'ambassadeur de sa ville au sein de la métropole. Et moi, je trouve ça juste incroyable que les citoyennes et citoyens bordelaise et bordelais, Saint-Aubinois, Floraquet et ainsi de suite n'aient pas le droit de choisir directement. Ils choisissent une équipe municipale qui ensuite choisit un président de la métropole et des vice-présidents et je trouve ça complètement anormal et absurde en termes de fonctionnement. Ce débat, je l'ai porté longtemps à l'époque. – Pardon de te poser la question interférante, mais l'éventuel futur maire de Bordeaux avec son équipe, sauf à réactiver l'abondement foyer, je rappelle pour celles et ceux qui auraient oublié que c'était cet abondement sur mesure que Jacques Chabandelmas avait fait prendre en 77 pour en quelque sorte mettre un revolver sur la tempe des négociateurs sur l'accord entre périphérie et centre. Comment tu fais concrètement, comment il fait le maire de Bordeaux qui n'a pas les fameux outils ou les manettes sur les outils ? – Il fait, j'ai quand même l'impression qu'il y a toujours des choses qui se font. – Il négocie, quoi. – Oui, il y a une espèce de négociation plus ou moins poussée selon le poids politique du président de la métropole ou du président et de son premier vice-président. Voilà, donc il y a une sorte de négociation permanente qui peut, d'ailleurs, se faire plutôt au détriment d'une forme d'intérêt général. Moi, je suis très critique, mais pas juste parce que je suis dans l'opposition de la minorité sur la politique de mobilité ces six dernières années, quoi, où je ne vois plus quelle est la stratégie de mobilité de la métropole. – D'accord. – Il y avait un document d'orientation qui s'appelait le SDODM, puis après, il y en a eu un second, puis après, on a fait un plan d'urgence mobilité, puis après, voilà, quoi. Donc, on est sur une espèce de gaudille permanente qu'on paye très cher en termes d'embouteillage. Donc, voilà. – Ok. Je crois qu'on peut applaudir Vincent, si vous voulez. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501